Salut les gratteaux et bienvenue dans ce banc d'essai sur l'ampli Messamoudi TC50 en version Congo. La très célèbre marque californienne sort après deux ans de recherche un nouvel ampli baptisé Triple Crown. Alors même si Messamoudi ne le dit pas clairement, on croit comprendre qu'on va enfin avoir accès à un ampli royalement rock disposé à s'asseoir sur le trône de l'Overdrive couronné par un design très moderne. Bref, vous l'aurez compris, un ampli américain on ne peut plus anglais. On apprend enfin que cette naissance a eu lieu grâce à l'équipe d'ingénieurs à qui l'on doit le mythique dual rectifieur et qu'après cette longue gestation, il nous offre cette nouvelle progéniture qu'on n'a pas pu s'empêcher de comparer avec son grand frère en version recto verbe. Dans les grandes lignes, ce TC50 propose trois canaux avec réglages de master indépendant, chaque canal dispose de deux modes différents. Une sortie DI Cap Clone avec trois simulations de haut-parleurs, une reverb intégrée avec un réglage par canal et une programmation MIDI possible qu'on n'a pas détaillé faute de pédalier adapté. Qu'à cela ne tienne, on a tout de même dégoté deux guitares bien sympathiques dans notre stock avec ses JNL USA Legacy standard équipés de micro simple bobinage Alnico pour un son typique du genre. Et du côté des doubles bobinages, on a trouvé une Lag Imperator 3000 pour obtenir un son plus épais. On commence avec la Legacy après avoir bien fait chauffer les EL34. On attaque le canal 1 en mode normal. Ce qui surprend tout de suite, c'est l'extrême clarté du son, même avec un niveau de gain et de master proche de la moitié. On switch en mode drive qui porte très bien son nom. Écoutez. Il est déjà super agréable d'obtenir un son propre avec une belle personnalité et si rapidement. Mais le plus cool est d'avoir également un panel de choix si différent sur un seul canal. Et on peut dire que ça promet. Mais avant d'écouter les autres canaux, on a adoré la course très linéaire des potards de réglages. C'est assez rare d'obtenir une telle fluidité sur un ampli à lampes, qu'on a voulu vous le faire écouter en détail. Fini donc les sursauts de niveau entre les canaux, le son clair qui ne l'est jamais vraiment, ou bien l'ampli qu'il faut faire gueuler pour avoir un son digne de ce nom. Les réglages sont efficaces, visibles et réagissent idéalement. Si on active la reverb sur ce canal et qu'on change de guitare, on obtient un son bien doux pour vos instants fragiles. Allez, passons au canal 2. Et autant dire que les fans de blues, de rock vintage et autres sonorités où le terme crunch prend tout son sens vont être servis. Au menu, on reprend les micros simples qu'on vous sert à la sauce Revogan, on saupoudre d'un tiers de gain, qu'on fait gonfler au basse pour éviter trop d'acidité. Et pour ceux qui douteraient encore, on vous fait écouter le son saturé qui n'est plus à démontrer chez Mesa Boogie. Avec ce canal 3, en passant en double bobinage. Comme nous avons évité d'être trop exhaustif durant ce test, on saute tout de suite dans le bain avec des réglages type en poussant le gain et en faisant un joli V au niveau de la courbe d'égalisation. Comme on n'a pas voulu en rester là, on écoute avec une petite batterie bien forte. Alors quoi qu'on en dise, british ou pas, c'est décédé. C50 envoie du steak et on s'est amusé à le comparer au rectoverbe. Alors même si la puissance, le nombre de canaux et les modes font qu'on est face à deux amplis bien différents, on a quand même voulu écouter la différence brute. Car pour beaucoup d'entre vous, on va pas se le cacher, le dual rec reste la référence. On a donc tous les potards au centre et on passe en revue les différents canaux et modes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour parfaire ce comparo, on a essayé avec un réglage différent sur chaque ampli qui nous semblait le plus approprié sur l'écoute du moment avec ce riff de guitare. On vous laisse juger selon vos préférences. On s'arrête pas en si bon chemin en passant maintenant sur l'écoute de la sortie DI Cap Clone. Mais ça nous offre là trois simulations de haut-parleurs qui raviront les utilisateurs. Sous-titrage ST' 501 Alors même si cet ampli mérite qu'on s'y attarde beaucoup plus longuement, ce rapide tour d'horizon nous donne déjà un aperçu très alléchant sur les possibilités offertes par ce Triple Crown. De notre côté, on aurait aimé un noise get, au moins pour le canal 3. Mais à part ça, on a adoré ce nouveau son et surtout ses réglages qui donnent une palette très large de sonorités, allant du clair brillant au saturax méchant. Et ce, à tout volume possible sans avoir besoin de réglages de puissance, même pour un ampli qui affiche 50 watts à l'ample. Tant mieux s'il aura fallu deux ans à Messa Boogie pour nous sortir ce petit bijou. British ou pas, nous vous laissons seul juge. Mais en tout cas, la marque frappe fort pour ce qui est en passe de devenir un nouveau standard chez les guitaristes. Pensez à aller faire un tour sur le site de la boîte noire du musicien pour nous proposer dans les commentaires le matos que vous voudriez voir dans ce banc d'essai pour guitaristes. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501